Salut à toutes et à tous, c'est CobraGourou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans Endless Space 2. Alors avant de vous expliquer ce qu'est ceci. Point spécial découvert, nébulaise solaire HD 50833, effet 50 de plus, effet du théâtre des opérations appliquées aux batailles spéciales géant. Super, super, super. Ensuite, 4 solos commencés chapitre 2, se tourner vers l'avenir et exhumer le passé deuxième partie. Conserver au moins 3 lois industrialistes pendant 10 tours. Et actuellement, alors ça me donnerait 60 sanguines, ce qui serait pas mal, mais il va falloir que j'étudie ça parce que j'en ai que 2 de lois. Quatre solos accomplis, chapitre 2, se tourner vers l'avenir et exhumer le passé. Donc c'était la première partie. Objectif atteint, détenez au moins 3 systèmes de niveau 2. Et oui, voilà. Et donc j'ai gagné l'école de design qui me donne plus 20 de niveau du système. Donc la population est bonne. Voilà. Tout simplement parce que j'ai modernisé une nouvelle, un nouveau système. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Et bien en fait, je me suis aperçu d'une petite chose. Donc j'ai remis ma flotte de 4 vaisseaux autour de sa belle, en orbite. Et en fait, vous voyez ici, lancer des sondes. Et oui ! On peut balancer des sondes ! Pour faire de l'exploration. Héhé ! Donc c'est pour ça que j'ai découvert de tant de tas de trucs. Voilà, j'ai l'intelligence artificielle qui est pas loin de chez moi. Grâce à cette sonde. Il lui reste 3 tours. C'est pour ça que j'ai découvert aussi cette nébuleuse de soleil. Alors, on va retourner se friter. Bah oui ! J'en profite ! Je sais que je vais gagner ! Regardez ça ! Alors, esprit d'équipe. Alors, plus 50% d'augmentation sous l'effet du moral de flotte, plus 3% de dégâts à longue portée par vaisseau ennemi sur vaisseau. Est-ce qu'à présent, j'ai utilisé que ça ? Allez, on se le refait. J'aime beaucoup les combats dans ce jeu. C'est excellent ! J'ai pris des dommages. Donc, un va être détruit. Voilà. Et le deuxième, ça devrait pas tarder. C'est excellent ! C'est vraiment bien fait en plus. Ah oui ! On n'a rien à faire puisqu'on prévoit le combat dès le début. Mais on reste dans un jeu de stratégie, dans un 4x. Voilà ! Étoile décisive. Et comme ça, elle va encore gagner de l'expérience. Ça, je vais pas y arriver parce que j'en produis que 402. Parce que j'en plus, j'ai ça. J'ai moins 20 encore pour un tour. Je vais faire une chose. Je vois que j'ai encore des probes. Je vais en lancer une par là. Dès que je peux, je vais essayer de fabriquer une... Alors, école de design. Et ça coûte 8. Donc, pour le moment, vous voyez, j'ai récupéré plein de nouveaux bâtiments. Mais ça me coûte trop d'entretien. C'est un coût en entretien qui est trop énorme. Je peux pas. Je ne peux pas. Je vais moderniser Primus. Comme ça, ça me permettra, vous voyez, de gagner plus 15 sur le système. Alors, au niveau du marché, j'en ai 10. Les deux, je sais que j'en produis. J'en produis 5 par tour là et 6 par tour ici. Donc, je peux le faire. L'inflation est un petit multiplicateur appliqué aux dépenses de brume. L'inflation affecte les transactions du marché. Donc, je suis en cours de colonisation, vous voyez. Donc, Eka 3 pour pouvoir récupérer les 3 ici. Les 3 de Translian. Puis, Eka 1 pour l'autre Translian. Mais par contre, là, cet onamène possède un effet néfaste qui pourrait par la suite être atténué. D'accord, ça c'est pas mal. Et ensuite, je ferai celle-là, tant pis. Qui va me donner beaucoup de brume. Enfin, beaucoup. Disons plus de brume par habitant. C'est quand même intéressant. Alors, peut-être que... Oh, bon, vu que j'en ai trop derrière, tant pis. Alors, au niveau de la recherche, j'en suis où ? Trois tours. Premier, 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 deuxième. C'est pas mal. Ça se présente bien. Mais il faut que je continue. Il faut que je crée encore des merveilles. Niveau suprématie. Main d'oeuvre totale. Donc, c'est pas mal. Nombre de batailles remportées. C'est pas mal. Nombre de points de commandement. Ça, c'est un peu limite. Et ici, je suis premier pour quoi ? Quantité de sciences générées. Nombre de phases technologiques que vous avez débloquées pour le moment. Nombre de technologies débloquées. Et ouais. Là, je suis deuxième. Unité de population au sein de l'Empire. Nombre de héros. Il faudrait que j'arrive à trouver un quatrième héros. Et tant que j'ai pas... Voilà. Il me faut passer à neuf. Je sais pas comment le débloquer. Le nombre actuel de systèmes planétaires colonisés. Le maximum au-delà duquel vous recevez une pénalité. Il faut que j'arrive à débloquer un neuvième. Pour pouvoir venir coloniser les rangs. Celle-ci. Alors. On croise les doigts. J'ai toujours la pétoche qui nous tombe un truc sur la tronche. Fin de l'événement donnant-donnant. C'est bien. Voilà. J'en perds que 13 par tour. C'est pas mal. Population. En ce moment, tout va bien. Supermarché infini. Voilà. J'ai une disapprobation. Mais j'ai un coût d'entretien. Et la production suivante. Je vais récupérer. Je vais commencer à récupérer de la brume. Ah. Dernier sondage politique. C'est un plébiscite pour le parti industrialiste. C'est... Alors. Donc, je fais que des allers-retours. Donc, vous voyez, j'ai encore 4 tours. Où elle va avancer. 4 tours. 2 tours. 2 tours. Donc, voilà. Les probes fonctionnent comme ça. Ici, tout est colonisé. Je n'ai pas mis... Je n'ai pas mis... Ah. Une planète stérile. Bien. Je vais voir ça. Sur froid. La planète est froide. Je vais plutôt mettre celui-là. Oui. Il faut mettre aussi un rapport. Je ne l'ai pas vérifié ça non plus. Forêt tempérée fertile. Donc, c'est mieux sur stérile. Mais stérile ici, je n'en ai pas. Donc, je l'ai mis là-dessus. Est-ce que j'ai du stérile ici ? Non. Tempéré. Chaud. Tempéré. Voilà. La colonisation de cette planète est déjà prévue. Donc, ici, ce sera froid. Donc, j'installerai la spécialisation planétaire pour le froid. Savane, savane, savane aride. Les musiques vont bien aussi. Voilà, j'en ai pour un calvaire. Je peux utiliser de la brume. Qui me donnera plus 100%. Vous voyez, il attend les vaisseaux. Départ du prochain vaisseau, un tour. On va voir. C'est énormus. Alors, ici, tempéré. J'ai mis ça, là, mais... Bon, de toute façon. Stérile. Donc, dès qu'elle est colonisée, c'est pareil. Je vais installer celui qui va bien. Tempéré, tempéré, pluie acide. Rétro-ingé ontologique manquante. Il faut que je m'en occupe. Rétro-ingé ontologique. Rétro-ingé ontologique. Où est-ce que je vais le trouver, celui-là ? J'ai la possibilité de le cliquer de suite direct. Maintenez, contrôle plus clic gauche pour localiser. Ah, voilà. Contrôle plus clic gauche. Ah, d'accord, il est là. Bon. Et je ne sais pas comment débloquer le niveau 4. Vous voyez ? Ici. Vous avez recherché deux technologies de la phase précédente sur les deux nécessaires pour débloquer. Je l'ai fait. Et je ne comprends pas comment je fais pour débloquer. Alors, il y a celui-là dans un tour qui va arriver. Donc, j'espère que celui-là va me permettre de débloquer. Parce qu'il faut que je descende. Donc, si j'ai besoin de ça. Moins un. Ah, super. Nouvelle civilisation mineure découverte. Yusho. Bélissiste. Enracinement inconnu. Prédateur. I.A. Vous avez découvert la civilisation... Yusho d'un... Alors, euh... Ovaldi. Ah ! On tente le coup ? De faire voir si on peut faire une négociation ? Je risque d'entrer en guerre avec le voisin. Alors, ça, c'est flotte de qui ? Flotte de Yusho. Trois vaisseaux racloirs. Prédateur. Créverse. Horde écrasante. 214. Oh ! Mais il n'a qu'un vaisseau, lui. On va voir. Ça va prendre 10 tours. On va voir. J'en ai plus beaucoup, mais... Après, j'essaierai de leur filer... Dès que j'ai 50 points de relation, je leur file un coup. Un coup de main. On va voir ce que ça donne. C'est vachement bien. Il est où ? Ah ! C'est long, hein ? Oh, que c'est long. Vous progressez actuellement vers le déblocage d'un nouveau héros. Ses probabilités vous indiquent de quel type de héros il pourrait s'agir. Bon, ça, j'en s'en fous. J'ai encore besoin de beaucoup de points. Ah, d'accord. Ce sera ça. Un superviseur classe héros. Recherche terminée. Des matériaux autonomes, des matériaux intelligents capables de s'adapter aux conditions locales afin que les structures conservent leur intégrité structurelle, utile pour les zones à forte incidence syspouque. Ah oui, non, ça y est, je l'ai débloqué. Phase technologique débloquée dans le cadre en sciences et exploration, voilà, très bien. Alors lui, il est placé sur une planète et il monte son niveau tout seul et l'autre qui est dans une flotte et qui combat, elle monte trois fois plus lentement. Oh, ça va pas ça ? Euh, bon, euh, allez, on applique la brume. Ah, ils sont partis. Est-ce que c'est pour venir vers nous ? Donc, nouvel baston ou pas ? Non. La ruche se moque des intérêts d'autres races. Parlez. La rencontre d'un autre grand empire de la galaxie est un événement critique dans l'histoire de votre civilisation. Sera-t-il une menace ou un allié ? Ouvrez l'écran de situation diplomatique si vous voulez ouvrir les négociations. Chargez votre flotte à l'occasion d'attaquer. Donc, je vais pas attaquer. Je crème plus qu'autre chose. Guerre froide. Affiche l'équilibre de la pression d'influence entre l'empire sélectionné et vous. Ouais, donc, ils ont plus de pression que moi. Waouh. Je crois que c'est mal barré, mes amis. Ah, vous voyez là, le tutoriel, le didacticiel, il est implé au milieu, c'est pas top. Au fil du temps, chaque empire que vous rencontrerez développant une certaine attitude envers vous, selon vos actions en jeu, interactions diplomatiques, passez votre curseur sur l'attitude pour mieux comprendre son origine. Statue guerre froide. Vous pouvez attaquer cet empire sur votre territoire et dans les zones neutres. Seules les négociations simples sont disponibles en diplomatie. Vous pouvez attaquer les flottes de cet empire. Frontières ouvertes. Vous pouvez accéder au système de cet empire. Attaquer des systèmes. Les actions diplomatiques possibles sont représentées dans la fenêtre mes termes. Vous en débloquerez davantage en cherchant des technologies. Le problème, c'est que je suis à sec. Lorsque vous voulez négocier un contrat, choisissez chaque terme que vous voulez ajouter. Examinez la jauge d'opinion pour mieux comprendre la réception probable du contrat suggéré. Donc, alignement bon. Remarquez que vous pouvez conclure des accords concernant les ressources stratégiques, c'est le luxe et la main d'oeuvre. Exclavagiste, grande flotte, planète surpeuplée, guerrier sans peur, guerrier militariste, isolationniste, cruel. Je ne sais pas ce que je fais. Je suis supérieur à eux, je pense. Mais je ne veux pas qu'ensuite, ils viennent avec une flotte monstrueuse. Même s'il a un super vaisseau. Alors, on a gagné de la sanguine. Vous entrez dans l'atmosphère de cette planète pour découvrir un spectacle époustouflant. Un vol migratoire de créatures volantes gigantesques flottant dans les airs comme une flotte de dirigeable. Votre émerveillement se mue toutefois en peur quand les mêmes créatures se fixent à votre coque. Ah bah oui, bien sûr. J'avais deux sondes, je le savais. Voilà. Et j'ai récupéré du titane. Bon, les amis, je vais réfléchir. Là, ouf, parce que... Parce que, parce que, parce que j'ai que deux flottes moins. Ce n'est pas suffisant. Donc, je ne sais pas du tout comment je vais agir avec ce type-là. Avec le prédateur. Parce que, vous voyez, voilà. Il a d'autres systèmes. Mais, je ne sais pas s'il a beaucoup de flotte. Et je ne veux pas engager un combat qui serait perdu d'avance. Donc, je vais réfléchir. Et on verra ça dans la prochaine vidéo d'Handless Space 2. Amusez-vous, je veux beaucoup. Prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt. Salut. Bye bye. Sous-titrage ST' 501